7 secrets de psychologie masculine qui vous serviront toute votre vie. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, co-tu auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder et sans plus attendre. 7 secrets de psychologie masculine pour mieux comprendre les hommes. D'ailleurs, vous pouvez prendre votre fiche sur mieux comprendre un homme. Il y a un résumé de tout ce qu'il faut savoir en gros, beaucoup plus de choses que dans cette vidéo. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Allez, on est parti sans plus attendre. La première différence, c'est que les femmes souvent, sans vouloir faire des clichés, mais sont beaucoup plus dans le ressenti, dans l'émotion. Elles parlent beaucoup plus ouvertement de ça et c'est d'ailleurs une force, une richesse que vous avez là où les hommes sont beaucoup plus dans la retenue. Il faut être fort, il faut être pragmatique, il faut trouver des solutions à nos problèmes, il faut parler de choses concrètes, rationnelles, comment on va gérer ça. Alors que beaucoup de femmes sont dans le ressenti, comment ça les fait sentir, comment elles peuvent appréhender ça mieux. C'est d'ailleurs une richesse parce que beaucoup de femmes, par exemple, sont beaucoup plus spirituelles que la plupart des hommes, sont beaucoup plus sensibles, empathiques. C'est une belle richesse, mais il ne faut pas dire que les hommes, c'est nul parce que c'est pragmatique, concret, ça cherche du résultat. C'est juste une façon de communiquer différente. Là où tu vas lui parler de tes problèmes au boulot, que tu vas dire qu'avec ton patron, ça ne se passe pas très bien, tu as juste envie qu'il t'écoute et que ça te fasse du bien d'en parler. Lui, il va te dire, ton patron, tu veux, je vais lui casser la gueule, voilà. Tu vas aller chercher la solution. C'est à comprendre que c'est ni bien ni mal, c'est juste différent comme communication. Les hommes, en plus de honte, de tabou, de parler de leurs émotions, de leurs sentiments, de pleurer, par exemple, de tout ça, donc ça ne place pas la discussion en fait dans le même cadre. Il faut presque un décodeur des hommes, tu vois. Les hommes et les femmes, point numéro 2, sont dans une forme de misère sexuelle et affective très différente. Cette différence fait que dans l'immédiat, beaucoup de femmes cherchent le coup de cœur, tu vois. Elles pourraient avoir beaucoup d'hommes. Une femme s'inscrit sur Tinder, elle a 50 matchs dans la soirée. Une femme sort dans la rue, il y a des mecs qui viennent y parler, tellement qu'elle se plaint de se faire harceler. Tu vois, ça n'arrive pas à un homme. Un homme n'a pas le choix comme ça. Et donc, c'est une forme de misère sexuelle et affective très différente où la femme va chercher dans l'immédiateté le coup de cœur. Elle va dire, je ne trouve pas le bon, je tombe que sur des connards, etc. Ce qui est tout à fait vrai dans son ressenti, dans votre ressenti de femme, c'est tout à fait juste. Là où l'homme, lui, va être dans une forme de misère sexuelle et affective très différente où il va en être en fait à coucher avec une fille qui lui convient dans l'immédiat. Parce que comme je t'ai dit, l'homme n'a pas tellement le choix. Même s'il est mignon, même s'il est riche, à moins qu'il soit très célèbre ou excessivement beau ou excessivement riche, mais excessivement, d'accord ? Hors de la moyenne, dans un extrême, il n'aura pas le choix. Vraiment le choix, à part de se bouger beaucoup le cul. Il peut être dans un extrême de la drague, par exemple. Mais à moins d'être dans un extrême, un homme n'a pas tellement le choix. Donc, un homme n'est pas dans la même recherche qu'une femme. Une femme, elle, elle va rechercher dans l'immédiateté le coup de cœur, comme j'ai dit très souvent. Là où un homme, lui, il va rechercher finalement une fille convenable à baiser dans l'immédiat. Et une fois qu'il aura couché avec elle, il va se dire, est-ce que je reste pour du sérieux ? Est-ce qu'elle me plaît pour du sérieux ? Là où la fille l'aura déjà presque validée comme un coup de cœur. Et donc, du coup, la fille, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi l'homme disparaît après le sexe. Et vous vous dites, si je l'avais fait attendre, peut-être qu'il serait tombé amoureux. Non, tu l'aurais fait attendre. Et il n'aurait pas couché avec toi du tout, peut-être. Et tu ne l'aurais pas eu davantage, tu vois. En fait, dans la société actuelle, je ne dis pas que ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont besoin d'être mis en confiance, rassurés sur le fait que ce ne sont pas des gros lourds, que ce ne sont pas des gros porcs. La société fait sentir les hommes vraiment coupables de leur désir, tu vois. Et c'est très, très dur. Et la société actuellement donne le beau rôle beaucoup aux femmes. Alors, je sais qu'il y a eu des excès par le passé où la société disait que les femmes étaient hystériques, etc. et mettaient les femmes dans des cases. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la société fait l'inverse ou l'opposé. Elle dit, les hommes, c'est tous des porcs, c'est tous des obsédés, attention, des violeurs, des agresseurs. C'est la généralité, tu vois. Et donc, du coup, ça fait vivre les hommes. En tout cas, les hommes qui prennent ça à cœur, qui prennent les femmes à cœur, ça fait vivre les hommes dans une sorte de culpabilité, d'être un homme, tu vois. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des tas de mecs, c'est des gros cons, ils n'en ont rien à foutre. Et d'ailleurs, ils ne regarderont jamais une vidéo de séduction et ils vont continuer à emmerder les femmes. Mais ceux qui vont être culpabilisés par la société, ce n'est pas les gros cons qui n'en ont rien à foutre. Par définition, les gros cons qui n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à foutre. Donc, eux, ils vont continuer à emmerder. Par contre, les hommes bien qui, peut-être, prenaient des initiatives, venaient vous aborder de manière courtoise, etc. Tout cela, ils entendent le message de la société et ils ne le font plus. Ils ne font plus ça parce que la société les culpabilise vraiment. Troisième chose à bien comprendre, vis-à-vis des femmes, les hommes vivent beaucoup dans la peur. La première peur, j'en ai parlé juste avant, c'est la peur un petit peu du féminisme. La peur que juste tu parles à une femme ou tu la regardes, tu es taxé de harceleur, de violeur. Voilà, donc ça, un mot de travers, ça y est, tu es en prison. Donc, ça, il y a une première peur, vraiment, je crois que vous la sous-estimez chez les hommes du féminisme. Après, il y a vraiment une autre peur qui est la peur du râteau. C'est-à-dire qu'un homme qui va se lancer, eh bien, 8 fois sur 10, il va prendre un râteau. Ce qui est mathématique parce que tu peux tomber sur une femme en couple, sur une femme où tu ne lui plais pas, sur une femme lesbienne, sur des tas de raisons. Tu peux prendre un râteau, donc c'est mathématique que tu prennes des râteaux. Et donc, souvent, les hommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne se lancent pas à moins d'être quasiment 100% sûrs que ça sera oui. Et donc, du coup, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'hésitation, se tourne autour du pot pendant des heures. Des fois, vous en avez marre, vous croyez qu'il ne viendra jamais, vous partez avec un autre. Voilà, donc l'homme a beaucoup peur du râteau aussi, il faut comprendre. Et puis, l'autre chose vraiment dont les hommes ont peur, c'est de ne pas savoir quoi dire. Donc, OK, un homme peut dire le féminisme, bon, je fais la part des choses. Je vais dire que je n'ai pas peur du râteau, donc je vois cette fille qui me plaît, j'y vais. Mais je lui dis quoi ? Je ne sais pas quoi dire. Ça va être bizarre. Qu'est-ce qu'elle va penser ? Etc. Et donc, il y a encore cette peur-là. Donc, ce que vous devez en conclure, c'est que quand un homme ne vient pas vous parler, ce n'est pas forcément que vous ne l'intéressez pas. C'est très probablement que s'il était sûr que vous étiez intéressé, il viendrait. Mais il a peur du féminisme, du râteau ou de ne pas savoir quoi dire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de lui faciliter le fait de venir. Et là, je vois beaucoup de femmes qui disent, ouais, mais les hommes aiment la conquête. Et donc, du coup, pour qu'un homme s'attache à moi, il va falloir que je fasse la difficile, que je dise non alors que je pense oui, que je lui mette des bâtons dans les roues, etc. Ce n'est plus d'actualité à notre époque. C'est-à-dire qu'à notre époque, un mec qui persisterait un peu beaucoup, hop ! Alors, tu as certaines femmes qui vont dire, il faut qu'il persiste pour montrer que je lui plais vraiment, qu'il est vraiment sérieux, que ci, que ça. Puis, il y a d'autres femmes qui disent, s'il persiste, c'est un violeur, je porte plainte. Non, c'est un agresseur, du coup. Et donc, du coup, l'homme est perdu. Donc, du coup, aujourd'hui, à notre époque, c'est très compliqué de se dire, puisque l'homme aime la conquête, pour qu'il met vraiment, je lui met des bâtons dans les roues, ou, naninana, c'est très compliqué, parce que tu as d'autres femmes à côté, qui vont dire, moi, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. Donc, perdu. On est perdu. Quatrième chose, je sais que les femmes ressentent de la pression. C'est assez connu, de la pression sociétale, d'ailleurs, qui est souvent mise en place par les élites, ou même par d'autres femmes. La pression à être mince, la pression, des fois, à gagner autant qu'un homme, faire des métiers de mec. Enfin, il y a beaucoup de pression, aujourd'hui, qui s'exerce sur les femmes. Et ça, du coup, vraiment, je sais qu'on a tous de la pression. Mais du coup, comme on a tendance à ressentir de la pression, souvent, on jette la faute sur l'autre. On a l'impression que l'autre a la vie facile. Mais les hommes ont aussi beaucoup de pression. Beaucoup de pression à être galant, tout en disant que si tu es galant, c'est du machisme, à ne pas pleurer, à être protecteur, gentleman, à payer au restaurant au premier rendez-vous. Mais en même temps, c'est aussi du machisme. Mais si tu ne le fais pas, tu es un connard. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression qui s'exerce chez les hommes. Et il ne faut pas croire que c'est les hommes qui font la société patriarcale et qu'eux, ils ont la vie facile. Et que les femmes, c'est tout. Non, les hommes, c'est compliqué aussi. Il y en a qui ont la vie facile. C'est certaines élites. Mais vraiment, c'est compliqué aussi pour les hommes. 5. Beaucoup d'hommes pensent que pour séduire une femme, il faut l'impressionner. Ce qui est vrai et faux en même temps. C'est-à-dire que pour qu'une femme tombe amoureuse, c'est bien qu'il y ait une partie d'elle qui admire quelque chose chez cet homme-là. Mais néanmoins, beaucoup d'hommes pensent que pour avoir une femme, il faut l'impressionner. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de parler d'argent. Ils vont se vanter avec peut-être leurs muscles, leurs porte-monnaies, leurs portefeuilles, leurs comptes en banque, leurs grosses bites, leurs grosses bagnoles. Tu vois, ces choses-là qui finalement peuvent impressionner ce qu'on appelle les michetonneuses, c'est-à-dire des croqueuses de diamants. Mais la majorité des femmes qui vont chercher l'amour, elles vont chercher une relation qui va au-delà de la grosse bite, des gros muscles ou du gros fric. Et donc, du coup, ça crée vraiment un décalage où tu as des hommes qui peuvent être d'ailleurs amoureux ou bien intentionnés envers une femme et qui pensent que pour l'avoir, ils doivent lui en mettre plein les yeux. Et la femme se dit, mais pourquoi ils se vendent ce connard ? C'est pour ça que souvent, vous allez les trouver lourds avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas la vantardise chez un homme, mais en même temps, beaucoup d'hommes, ceux qui regardent les vidéos redpill, etc., ils sont persuadés que pour avoir une femme, il faut étaler son fric, ses muscles et sa grosse bite. Et donc, ça crée vraiment un décalage. La plupart des hommes, ils ont beaucoup trop d'ego pour regarder, par exemple, mes vidéos de séduction pour hommes. Donc, du coup, pour eux, le niveau zéro de la séduction, c'est « Salut, miss, ça va ? » Et ça, ça vous gave aussi, tu vois ? Et du coup, c'est quelque chose que je peux comprendre, que ça vous gave, mais des fois, ça part d'une bonne intention. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des crevards, des queutards, des connards, bien sûr qu'ils vont faire « Wesh, mademoiselle », machin. Mais des fois, tu es un gars qui ne sait juste pas faire et qui est bien intentionné, qui est peut-être gentil, romantique, tout ça, mais qui ne sait juste pas faire, qui soit va se vanter, soit va être d'une banalité affligeante, « Salut, ça va ? » Et vous allez l'envoyer bouler pour ça, tu vois. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire la différence entre un connard et ça, mais d'un autre côté, quand... Bon, par exemple, je le sais que puisque j'enseigne la séduction, dès qu'un mec apprend la séduction, il va me dire « Oh, manipulateur ! Connard ! » machin. Donc, en fait, tu es niqué de tous les côtés. Si tu n'apprends pas, tu es niqué parce que tu es d'une banalité affligeante, on ne te voit pas. De l'autre côté, on va te dire que tu es un manipulateur, tu vois. Du coup, même quand un homme est gentil et romantique, et moi, c'est ce que j'étais avant d'apprendre la séduction, tu te prends une grosse claque de réalité. Je veux dire, moi, j'étais un petit gars pas moche, normal, bien intentionné. J'étais toujours amoureux d'une fille pendant six mois, machin. Des fois, même des nanas, je ne leur avais parlé qu'une fois dans la cour de récréage. J'étais fou. Et j'étais bien intentionné. J'étais amoureux. Et sur le papier, c'est ce que vous vous dites toutes recherchées. Eh bien, jamais j'en ai touché une. Pourquoi ? Parce que j'avais des potes dragueurs, eh bien, ils sortaient avec trois, quatre de ces nanas-là dont moi, j'étais sincèrement amoureux. Mais eux, ils n'en avaient rien à foutre. Ils les emballaient dans un coin. Et voilà. Et ils n'avaient pas forcément plus de choses que moi physiquement. Ou à part la tchatche, quoi. Et donc, du coup, quand tu es un gentil garçon romantique, machin, tu entends la société qui te caresse dans le sens du poil, tu peux même te dire que ta timidité est mignonne, de machin. Mais d'un autre côté, dans la vraie vie, rien, nada, compliqué. Et donc, du coup, tu te tournes vers les techniques de séduction. C'est normal. Sixième chose, il faut savoir que les femmes aussi, mais les hommes sont beaucoup en environnement concurrentiel quand ils draguent. Mais les hommes ont tendance à surévaluer la concurrence. Par exemple, sur Tinder, ils vont se dire qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup mieux qu'eux, qui vous draguent en permanence 24-24 sur Tinder. Il faut dire que sur Tinder, il y a beaucoup de mecs, ils mettent des photos d'eux il y a 10 ans, quand ils avaient les abdos, et ils n'ont plus aujourd'hui. Ou alors, ils mettent des photos d'eux, ils ont loué une voiture de location, une Mercedes, ou je ne sais pas quoi, ils posent devant comme ça. Ce n'est pas leur voiture. Mais c'est vrai que ça crée de l'illusion comme ça. Et du coup, l'homme surévalue beaucoup la concurrence. Et donc, il est complexe. Il se dit qu'il ne peut pas vous avoir, que les autres mecs sont mieux que lui, que vous avez forcément le choix. Et encore une fois, il ne vient pas. Ou alors, si vous lui mettez des bâtons dans les roues, dans la séduction pour le tester, il abandonne. Et du coup, les hommes sont dans une forme de désespoir où ils sont prêts à faire vraiment des compromis juste pour être avec quelqu'un qui ne leur plaît pas vraiment. Juste être avec quelqu'un. Alors qu'il y a vous à côté, qui pourriez lui plaire vraiment. Mais du coup, comme il en a marre de se prendre des râteaux, qu'on ne lui réponde pas, qu'on le traite comme un moins que rien, etc. Il se met en couple presque avec la première qui veut bien de lui. Et des fois, ce n'est pas la bonne. Et des fois, il mérite mieux. Et des fois, il pourrait en rendre une autre heureuse. Et septième point de psychologie masculine, beaucoup de femmes pensent qu'un homme ne veut pas une femme cochonne. C'est une erreur. Un homme, il veut une femme cochonne. Aucun homme ne veut se dire pendant 30 ans, je vais être avec une sainte ni touche, faire juste le missionnaire le dimanche matin une fois par semaine et que ce soit ça ma vie sexuelle toute la vie. En fait, l'homme, c'est beaucoup plus complexe que ça sexuellement. L'homme veut être avec une cochonne, mais qu'il soit presque cochonne que pour lui, tu vois, que avec lui. Alors, dans les faits, c'est impossible puisque une cochonne, elle a déjà eu des ex. C'est normal, mais c'est bien. Et du coup, il faut entretenir un petit peu un flou là-dessus pour qu'il ait l'impression que vous êtes une cochonne que pour lui. C'est pareil. Un homme, il ne va pas prendre une fille moche. Enfin, il y a des hommes qui n'ont pas confiance en lui qui font ça, qui prennent une fille moche, en tout cas, qui eux, ils trouvent moche, dans l'idée que d'autres mecs ne vont pas la draguer et donc qu'elle va rester avec lui, être fidèle. Mais un homme qui a confiance en lui et tout ce qu'il va chercher, c'est, ok, d'autres mecs vous courent après, d'autres mecs vous draguent, d'autres mecs vous chassent, mais vous ne voyez que lui, tu vois. Ça, c'est vraiment ça, la confiance en soi est vraiment ce que va chercher un homme. Il y aurait tellement de choses à dire supplémentaires sur comprendre les hommes. Je vais vous laisser avec la fiche complète sur mieux comprendre les hommes, première dans l'inscription de la vidéo, lié en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501